Allô? Bonsoir, cher René. Comment allez-vous? Bonsoir, éclairé. Comment ça va? Grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, d'accord. Merci. Je vous en prie. Ça va? On revient aujourd'hui, là, c'était chaud, hein? Oui, c'était la bataille de Kirina. Parce que je savais que j'allais mettre du paquet. Il fallait trouver d'autres stratégies pour échapper. Parce qu'ils ont tout fait pour prendre tous les appareils. Mais comme j'avais aussi ma stratégie, j'ai pu quand même le contourner et puis stratégiquement arriver à faire passer ce message-là. Et Dieu merci, il y a le frère qui a fait passer ça aussi sur TikTok. Donc, ça a eu tous les appareils. Oui, en tout cas, j'ai vérifié plusieurs fois. Quand Mère Salia a parlé, j'ai vérifié plusieurs fois, c'est vrai. Ça passe actuellement, même. OK, 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 OK. Là, c'est déjà une prouesse technologique. Non, c'est très bien, c'est très, très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup TikTok par rapport à Facebook. Donc, c'est bon de passer ça là-bas également. Effectivement, c'est une question d'habitude. C'est ça. Donc, on vous laisse encore nous enseigner, puisque c'est ça le rôle premier de la plateforme. Merci beaucoup, éclaireur. Je vous en prie. Bonsoir à toi-même, éclaireur. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les frères et toutes les sœurs et toutes les mecs qui ont parlé avant moi. Bonsoir à tous ceux qui écoutent. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vraiment, j'avoue que l'édition, c'est vrai, c'est long, mais on ne sent pas le temps passer parce qu'il y a des choses très intéressantes que les uns et les autres disent. En plus de ce que toi-même tu dis, mais après, les intervenants, c'est souvent très intéressant, c'est varié. Et puis, tout le monde a sa façon de dire des choses très intéressantes et très enrichissantes pour les uns et les autres. Donc, moi, je voudrais d'abord dire ceci. Parler de Diane Thiam, alias Chaka Dianou Madou Daba, ce n'est pas parce qu'on a peur de lui. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est parce que c'est ce qu'ils veulent faire pour eux. On a peur de lui. Non, on n'a pas peur de lui. C'est loin de là. Non, il ne peut pas faire peur à quelqu'un. Quelqu'un qui s'est absenté d'un pays pendant 24 ans, il ne peut pas venir nous faire peur aujourd'hui. Voilà, c'est ça la réalité. Et en fait, c'est parce que c'est un usurpateur. C'est pour ça qu'il faut qu'on rétablisse la vérité. C'est important. Moi, je voulais commencer mon introduction par ceci de très simple. La 9e loi de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, la 9e loi dit ceci, paraître mieux que tout le monde est périlleux. Mais le pire est de sembler n'avoir ni défauts, ni faiblesses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça colle bien à Tidjian Tiam. Parce qu'il veut paraître comme étant quelqu'un qui est mieux que tout le monde. C'est lui qui a tout créé. C'est même pas Oufo. Bon, il est plus Oufo, il est un soulard. Donc, il ne peut rien créer. C'est lui qui a tout créé. Ensuite, il dit, il n'a pas de défauts, il n'a pas de faiblesses. Voilà, tout ce que lui a fait dans sa vie, c'est lui qui a toujours eu les bonnes idées. C'est lui, bon, bref. C'est tout ça qui fait qu'on dit les usurpateurs. Et puis, ça lui fait mal. Alors, le dictionnaire Larousse dit qu'un usurpateur, c'est un imposteur. C'est un piagère. Ça dit quelqu'un qui aime piager les gens. Le dictionnaire aussi dit qu'un usurpateur, c'est un mystificateur. Effectivement, il essaie de mystifier les gens. Le dictionnaire aussi dit qu'un usurpateur, c'est un crêcheur. C'est un bluffeur. C'est un fourbe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la langue fourchie. C'est-à-dire, pour parler simplement, c'est un menteur. Pour vous, là, on dit la langue des serpents. La langue des serpents. Comment ? Je dis, chez nous, on dit la langue des serpents. C'est ça. Quelqu'un qui veut ériger le mensonge en vérité. Mais malheureusement, pour lui, il est rattrapé très vite. Il a cru qu'en utilisant l'IDH, il allait nous avoir. Il allait nous induire en erreur. Il a cru qu'en utilisant l'IDH, l'IDH, il allait tromper le peuple en disant qu'on a reculé. Pour que les gens ne retiennent que le mot reculer. Mais en fait, on n'a pas reculé. Même si on a reculé, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Où j'apprécie, encore une fois, c'est vrai, on ne va pas cesser de te féliciter. C'est la justesse de tes propos. Le fait que tu aies expliqué, et ça avec des chiffres qui sont vrais, parce que moi, j'ai passé le lien à la plupart de mon entourage, en tout cas aux gens que je connais. Et dans des groupes même, j'ai passé le lien. qui montre l'IDH de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2019, depuis 1998 jusqu'à 2019. Donc, ce n'est pas toi qui as inventé les chiffres. Ce sont les chiffres les plus qui as inventé depuis 1990 le ratio de l'IDH. Donc, c'est clair que, même si tu vas sur n'importe quel site, en tout cas, qui parle des développements, que tu passes, tu essaies de taper l'IDH de la Côte d'Ivoire, tu te rends compte que, automatiquement, jusqu'en 2023, c'est bien confirmé que c'est le président Ouattara qui a fait rentrer dans la Côte d'Ivoire, dans le groupe des pays à IDH moyens, c'est-à-dire les pays développés. En tout cas, on ne fait pas partie des faibles, on est déjà dans la seconde catégorie. Et comme tu as dit, c'est une prouesse que de faire passer la Côte d'Ivoire depuis d'une catégorie à une autre. Puisque depuis plus de 30 ans, les pouvoirs qui ont précédé le président Ouattara n'ont pas pu le faire. C'est lui qui a pu venir faire ça. Donc, du coup, c'est une véritable prouesse. Parce que quand on voit d'où on est parti de 0,445 à aujourd'hui 500 et quelques, donc on voit bien que c'est en tout cas une progression sans discontinuer. Parce que même dans l'affaire des rangs, on a quand même continué à progresser. C'est ça que le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, essaie d'expliquer. C'est pas parce que quelqu'un qui avait 11 de moyenne était 8e de la classe, et puis il a 15 de moyenne, et puis maintenant il passe 12e de la classe, tu dis non, qu'il n'a pas travaillé. Dans le fond, il a travaillé. Mais toute la classe aussi a bien travaillé. Donc du coup, son rang est un peu plus décalé. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que, en réalité, le pays a encore évolué. Parce qu'en réalité, quand on regarde les composantes de l'IDH, c'est quoi ? On a bien dit qu'il y a l'espérance de vie, il y a la santé, on a dit aussi qu'il y a le temps passé à l'école, donc l'éducation, et puis la troisième, c'est le revenu par personne. Donc c'est les trois composantes qui font l'IDH. Mais sur ces trois composantes-là, le président Ouattara ne fait qu'il faire avancer la Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui se vit tous les jours, partout où on passe. En fait, c'est ça la réalité. Donc, vous savez, quelquefois, celui qui est mal inspiré, celui qui n'a pas la baraka nécessaire, celui qui est en fait possibu par une sorte de malédiction, même si vous lui donnez de l'or, il va transformer ça en bronze pour vous donner. C'est aussi simple que ça. Lui, il a cru qu'en parlant du fait qu'on aurait reculé en termes d'IDH, il avait frappé un grand coup. Mais aujourd'hui, c'est démontré par A plus B qu'est-ce qu'il a raconté là ? Ça ne tient pas la route. Qu'est-ce qu'il a raconté ? Franchement, ça montre encore une fois que c'est un populiste. Parce que quand on dit les populistes, il a répondu aux ministres en disant qu'il n'est pas populiste parce qu'il parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Tout le monde, il y en a qui ne parlent pas simplement des problèmes de la Côte d'Ivoire et répète les problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce que pendant les 25 ans ou 24 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, c'est que lui, il ne veut pas qu'on dise là. Mais c'est que le pays a avancé pendant que lui, il était absent. Ce n'est pas lui qu'on a attendu pour être là où nous sommes. Voilà la réalité. Donc, il ne faut pas que... Quand on dit les usurpateurs, quand on dit les populistes, tout ça, c'est la réalité. C'est son comportement qui fait qu'on dit ça. Être usurpateur, là, je l'ai dit tout à l'heure, on sait, c'est quand tu mens, tu es un usurpateur. Parce que l'usurpateur qui ment sur ce que lui n'a pas fait, il dit, c'est lui qui l'a fait. Mais tu es un usurpateur, tu es un crapaud qui veut se faire passer pour un bœuf qu'il n'est pas, qu'il ne pourra jamais être. Parce que jusqu'à lui, sa mort, il ne pourra jamais réaliser ce que le président Ouattara a réalisé dans la moitié même de sa vie. Le président Ouattara, aujourd'hui, il a 82 ans. Mais en 40 ans d'existence du président Ouattara, c'est qu'il ne pourra jamais réaliser jusqu'à sa mort. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais. Ça me semble que quand on fait la comparaison entre ce monsieur-là et le président Ouattara, c'est vraiment une insulte au président Ouattara et à nous ses partisans. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un de ce genre qui n'a jamais rien fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne vois pas ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Lui, il dit qu'il l'a fait, mais nous, on ne le voit pas. Parce que les 12 travaux d'éléphant, ce n'est pas lui. Il dépendait d'un premier ministre. Il dépendait d'un président de la République qui avait son programme. Quand tu exécutes le programme de quelqu'un, tu ne vas pas venir te dire demain, après, quand la personne a fini de mourir, que oui, c'est toi qui as tout réalisé. Il y a un problème. Encore une fois, cette histoire d'usurpateur, cette histoire des mensonges, de forberies, des langues forchues. Donc, on est désolé pour lui. Mais franchement, il est faux. C'est toute la ligne. Il est faux. Et moi, ce qui me choque le plus, ça ne me tombe pas qu'il soit faux. Parce qu'en réalité, là, ce monsieur n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il a toujours profité de la Côte d'Ivoire. Et il veut encore profiter à nouveau de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens du PDCV sont méchants jusqu'à ce point-là. Ils pensent qu'ils ont trouvé l'oiseau rare pour venir prendre le pouvoir dans les mecs du président Ouattara. Non, la personne qui va prendre le pouvoir dans les mecs du président Ouattara n'est pas née. La personne n'est pas née. Elle ne naîtra pas. Parce que le président Ouattara, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir dans sa main. Qu'il soit par la force ou par les urnes, vous n'allez toujours échouer. Pourquoi ? Parce qu'il a la baraka. Quelqu'un qui a la baraka, pourquoi il a la baraka ? Il a la baraka, parce que lui, il agit pour le peuple. Il agit pour la population ivoirine. Il agit pour la population ivoirine. Il agit. Même les gens qui ne veulent pas le reconnaître savent dans leur fort intérieur. Ils ne le reconnaissent pas en public, mais ils savent dans leur fort intérieur tout ce qui profite des infrastructures que le monsieur continue de construire. On vient d'ouvrir le quatrième pont aujourd'hui. C'était ouvert. Mais aujourd'hui, le péage a été officiellement ouvert par le ministre. Mais quand on parle des quatrièmes ponts, Éclerer a dit la dernière fois que le président Ouattara construit 33 ponts. Ça, c'est les ponts significatifs. Sinon, les ponts qu'on ne considère pas, le président Ouattara construit 33 ponts. C'est un pont, encore une fois. Quand il dit 33 ponts, ça, c'est les ponts… Quand l'Éclerer dit que le président Ouattara construit 33 ponts, c'est les ponts significatifs. Sinon, je ne dis pas que tous les ponts ne sont pas significatifs, mais il y a des petits petits ponts là qu'on ne considère même pas, qu'on ne compte pas, qu'on ne met pas à l'actif du président. Mais si on met tout ça l'ensemble, il a construit plus d'une centaine de ponts. Ça aussi, il faut que les Éclerer le sachent. Parce que le TDA, c'est quoi ? On dit indice de développement humain. Quelqu'un qui vient construire des ponts, qui construit des routes, qui construit des hôpitaux, qui construit des dispensaires, qui construit des maternités, qui construit des écoles, qui construit des collègues, qui construit des universités. Mais si ce n'est pas, vous faites développer l'humain, c'est quoi qu'il est en train de faire. Parce qu'avec l'école, ils vous donnent l'instruction. À propos de l'instruction, j'ai lu aujourd'hui, dans un article du journal, quelque chose d'incroyable. Franchement, il faut que nos frères péter le roi Gaillot quittent dans la méchanceté inutile. Le président Ouattara, la femme de madame Dominique Ouattara, ont construit un collège luxueux à Ouagayou, pour la population. Les gens préfèrent laisser ça pour aller fréquenter à des kilomètres. Et après, quand on leur pose des questions, ils me montrent que, nous on pense que c'est payant, c'est pour ça, comme c'est trop joli là, on sait qu'on ne pourra pas payer ou là-bas, donc on préfère aller fréquenter ailleurs. Vous voyez que, vous savez, on sait pertinemment qu'ils me montrent. Tout ça, c'est la haine du président Ouattara, c'est la honte qui fait qu'ils font ça. Ils ont supporté Bacbou. Et c'est le président Ouattara qui est venu leur donner un joyau architectural qu'est le lycée Dominique Ouattara. Vous voyez, comment l'homme noir, et c'est ce que le BCN le disait, l'homme noir est inutilement méchant. Comment voulez-vous qu'on puisse évoluer ? Avec ce genre d'esprit-là, on met une œuvre publique à votre disposition. Vous préférez laisser ça et puis fatiguer vos enfants et non pas aller fréquenter à des kilomètres loin de là. Mais l'école où ils s'en vont fréquenter, ce n'est pas l'État de l'État qui a construit. C'est la même école-là que l'État a construit pour vous dans votre village et vous préférez laisser ça pour aller fréquenter ailleurs. Vous voyez comment l'homme noir est méchant ? Encore une fois, c'est tout ça qui fatigue l'ivoirien. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce que l'étudiant peut tenir ce discours-là au Sénégal ? Au Sénégal, il ne peut même pas être président d'un parti politique. Il ne peut pas. C'est en fait la méchanceté du PDCI, des dirigeants du PDCI, des certains dirigeants du PDCI. Heureusement que ce n'est pas les tous. C'est vrai, les autres sont complices parce qu'ils ne disent rien. Ils sont complices parce qu'ils ont peur qu'on les accuse d'avoir divisé leur parti. Mais en réalité, à partir du moment qui ne dit rien, qui ne dit mot consent, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que les gens font. Ils ont fait. Moi, ma femme me demandait tout à l'heure quand on éclaire parlait, elle me dit « Mais je ne comprends pas quelque chose. Mais le PDCI, là-haut ? » Donc, il n'y a personne là-bas, étudiant qui est allé faire 24 ans dehors de la Côte d'Ivoire, de dire mot et puis lui, il est venu prendre la présidence du PDCI. Il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour être président du PDCI. Ah, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ça, même déjà, je pense que ça n'est quand même pas le PDCI. Je suis désolé. Un parti politique qui a existé pendant… Vous dites que vous êtes le premier parti politique de la Côte d'Ivoire. Oui, on accepte d'une certaine mesure. Oui, c'est vous qui avez en tout cas dirigé ce pays-là les premiers. Ça, c'est vrai. Mais vous avez une existence de près de 70 ans. Et quelqu'un va s'absenter du pays pendant 24 ans. Et lui, il a le temps de venir et de… Et vous préférez écarter tout le monde pour mettre sur le pouvoir. Non, mais ça veut dire que ça n'a rien de démocratique sur vous. Vous êtes un parti démocratique que de nous. Ce n'est pas un parti démocratique. C'est une autocratie. C'est une plutocratie qui est à la tête du PDCI. Oui. C'est un groupe d'individus qui sont des tripartouilleurs. Ils ont tripartouillé même leurs propres règles. Ils ont avalé, ils ont craché et ils ont ravalé leurs propres crachats. Rien que pour que les petits gens arrivent au pouvoir au niveau du PDCI. Mais pourquoi ? C'est la haine de Ouattara qui fait tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas Ouattara. qu'ils se disent qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui lui ressemble et qui puisse le renverser. C'est en même temps aussi une forme d'amour pour lui puisque vous allez chercher quelqu'un qui lui ressemble. Donc c'est une façon de reconnaître que Ouattara est bon. Oui. Ça aussi c'est la réalité. Mais entre un Ouattara et puis Ouattara bis, on fait quoi ? On ne peut pas prendre bis pour laisser Ouattara pendant qu'il est là. Vous comprenez ? C'est un peu compliqué de laisser la réalité pour prendre même pas une photocopie, une photocopie, une pancopie de la réalité. Parce qu'il est très, très, très loin du président Ouattara. Il ne peut pas, il ne lui arrive même pas à la chemise. Il y a B52 qui disait que, je ne sais pas, non, je crois que c'est cyclone, je pense, qui disait que il pense que dans un débat, non, le président Ouattara ne peut pas se rabaisser à faire un débat avec Tidjian Tiam. Excusez-moi, je suis désolé, on est en politique, vous allez me dire que non, tout est permis. Non, je suis désolé. Le président Ouattara ne peut pas accepter de se rabaisser au niveau de Tidjian Tiam. Ça va le rehausser. C'est comme s'il se mettait au même niveau. Ils ne sont pas au même niveau. S'il doit avoir débat, on peut le louer, on peut louer l'éclaireur, il y a plein de gens, les EPV, il n'est pas allé remplacer le président Ouattara pour faire le débat avec lui. Parce qu'il y a cela, on va lui démontrer qu'il ment. On va lui dire qu'il est en face qu'il est un menteur. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que dans ce pays-là, les politiciens, la plupart, les 90% des politiciens sont des faux types. C'est des faux. C'est-à-dire, ils sont faux. Pourquoi ? Le débat d'IES de la CIE, le président de la CIE l'a démontré. Waouh, sur le plateau, quelqu'un qui a été expert, d'après lui, de la CIE en 2010, qui a internait la guerre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il fait comme s'il n'a jamais participé à ce genre de choses-là. Il critique la CIE comme si, OK, celle CIE l'a 10 000 fois mieux que celle où lui-même il était là. Puisque là-bas, on déchirait papier. Dans la CIE d'aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas. Les gens sont plus civilisés. Donc, vous voyez que on est dans un pays où même les intellectuels, tout le monde est faux. Les gens font faux. Et c'est le même qui embouche la même trompette que l'opposition en disant qu'il faut donner la CIE, c'est la nouvelle trouvaille, il faut donner la CIE à la société civile. Encore une fois-ci, c'est le plus chéri qui est la société civile. C'est elle qui est la société civile. C'est le gars qui dit qu'il est un beau gars saco ou quoi. C'est lui qui est la société civile ? Non, arrêtez. Pourquoi vous faites des choses comme ça ? Pourquoi vous faites méchant votre propre pays ? Vous voulez que le... Tant que vous n'avez pas celui que vous aimez au pouvoir, le pays doit rouler. Vous devez trouver tous les moyens pour brûler le pays. Ce n'est pas normal. Ne faites pas ça. C'est méchant. Le problème, c'est que vous n'allez pas réussir. Mais vous vous fatiguez parce que nous, on est obligé de... L'énergie qu'on doit utiliser pour mettre au service de développement de notre pays, on est obligé de chaque fois chercher à défendre ce genre de choses. Alors qu'on aurait pu mettre ces énergies-là à profit pour réfléchir au développement de notre pays. Parce que c'est ce que nous faisons là. Nous perdons du temps à discuter sur de faux problèmes. Un gars, comme tu dis, on peut même être président d'un parti. C'est le gars, on devait lui dire OK, si tu penses que tu peux être utile, il faut te rendre dans la base, tu peux être au service de quelqu'un qui sera élu comme président, mais tu ne peux pas être président du parti. On aurait pu lui dire ça gentiment. Non, 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 on a tordu le coup. On va dire non, ce n'est pas notre problème. Mais c'est notre problème parce qu'ils aspirent à revenir au pouvoir. On ne peut pas se faire sur l'attitude d'un usurpateur. Et quand on dit l'usurpateur, ça le choque. Quand on dit que c'est un populiste, ça le choque. Mais c'est la vérité. Toutes les pratiques qu'il a là, c'est les pratiques d'un usurpateur et c'est le plus dangereux. C'est un usurpateur qui est non-limite. Parce que pourquoi il a dit qu'il est non-limite ? Quelqu'un qui va jusqu'à... D'abord, son père, il dit qu'il a un enfant adulté et donc son père, c'est un bordel, il n'a pas su tenir sa braguette et il a fait un enfant dehors. Et puis en plus, c'est un enfant qui n'est pas digne de leur famille. Donc eux, ils sont obligés de le dénoncer publiquement. C'est pas tout. J'ai posté la lettre sur toutes nos pages. D'accord. Très bien. Ensuite, il va plus loin. Le père fondateur, celui qu'il appelle grand-père, il va dire que le monsieur Insoula, que le monsieur Bois. Donc le monsieur, tout le monde dit qu'il ne boit pas. Mais lui, il est venu et dit que le monsieur boit. Supposons même que ce soit vrai. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui n'a pas pitié de celui-même qui lui a donné la nationalité ivoirienne là ? Voilà comment il le traite. À cela, il faut ajouter quoi ? C'est pas un enfant de cœur. Et c'est un enfant, c'est un monsieur, non seulement il est jugopateur, mais il est plus dangereux qu'il jugopateur. Il a plus que jugopateur, c'est le monsieur que vous voyez. parce que son propre frère est décédé, il n'est pas venu au finirain. Sa propre soeur est décédée, il n'est pas venu au finirain. Pendant 24 ans, il a utilisé le passeport français. Il partait en vacances au Sénégal. Je le répète, c'est la vérité. Il ne peut pas dire le contraire. On va lui montrer ses biens qui sont au Sénégal. Parce que vous savez que ce monsieur, il n'a pas de maison actuellement habitante. Je vous dis ça, il n'a pas de maison en Colivois. Là où il reçoit les gens, il reçoit les gens, c'est pas chez lui. Tidam Tiam, il n'a pas de maison en Colivois. Il n'en a pas. Il n'a pas un lieu où on peut dire comme une résidence où il peut recevoir les gens. Ça n'existe pas. Là où il est, c'est pas chez lui. Donc la Côte d'Ivoire, c'est peut-être maintenant qu'il va acquérir une maison. La Côte d'Ivoire, c'est des zones de transit en fait. Non. En fait, éclaire, le problème c'est que dans ce pays, c'est qui est choquant. Honnêtement, heureusement pour nous, Dieu nous fait grâce, ça n'ira nulle part. Tidam Tiam ne sera pas président du Côte d'Ivoire. C'est pas une boutade. Moi, il vous le répète, notez, il ne sera pas président du Côte d'Ivoire. Ça l'a fait, il a enlevé ça dans mon programme. Enlevé ça complètement, il ne sera pas président. Il ne sera pas président. Il n'y a même pas quelqu'un même actuellement dans l'opposition qui peut prendre le pouvoir. Ça n'existe pas. Élection, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas puisque vous n'avez pas la barracade du ville. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est ce que tout le monde dit. Mais Dieu a déjà donné le pouvoir au RHDP panel pour longtemps. Parce que Dieu sait que c'est là-bas son programme, c'est là-bas, ça va se réaliser. Vous êtes mal intentionnés. C'est la réalité. Mais la plateforme éclairée, ça existe, ça fait plusieurs années. C'est maintenant que vous avez créé vos TikTok. Dans deux jours-là que vous avez créé ça. Donc vous voyez que vous êtes en retard dans la communication. La communication de cette plateforme-là même déjà montre la barracade même du pouvoir. Parce que c'est une communication qui est faite pour le pouvoir. Et nous, on n'autorise pas, même si ça pour dire du bien des Ouattara, nous, on préfère ne pas venir mentir. On préfère dire la vérité aux gens. C'est nous qui critiquons le pouvoir Ouattara. C'est nous qui disons que ça, ça ne va pas, il faut améliorer. On est les seuls qui faisons ça. Montrez-moi quelqu'un, tu dis un temps on n'est même pas arrivé quelque part, on ne veut pas qu'on le critique. Dès que tu commences à faire des idées en coupe ton direct. Moi-même là, ils m'ont bloqué ma page. Mais c'est la vérité. Ça montre comment des fois le monsieur est dangereux quelqu'un qui va espionner ses anciens collaborateurs. C'est tout ce que Cléoré vous a dit là. C'est la réalité. On n'invente rien. Il a trop de casseroles. C'est ça le problème. Franchement, excusez-moi, allez-y chercher quelqu'un d'autre. Non, ça ne passera pas. Quel que soit le candidat qui le rend. si c'est le président Ouattara, ce n'est pas la peine. Mais même si c'est un autre candidat qui n'est pas le président Ouattara, il ne peut pas battre la personne. Ça ne marchera pas. Le RGP, c'est une machine. C'est une machine qui brûle. Ça brûle les adversaires. Vous croyez que quoi ? Vous vous amusez, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas quelque chose. Le monsieur là, il y a la dame qui vient de parler. Elle a dit ça, sans peut-être s'en rendre compte. Elle a dit que c'est un mort-né. C'est un mort-né politique qui est là. Moi, je vous dis ça. Et je vous le répète et j'insiste là-dessus. C'est un mort-né politique. Ça ne m'est là nulle part. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est que vous vous êtes là inutile. Le cosmique veut vous punir. Voilà pourquoi il vous a fait prendre ce monsieur là comme président de votre parti. Parce qu'il ne m'est là nulle part. Oui, c'est espoir. Je suis dit, ça là, écrivez comme vous voulez. Ne croyez pas, ça c'est votre problème. Parce que déjà là, quand tu vas les écouter sur TikTok, ils ont déjà gagné les élections. Ils sont en train de parler du deuxième mandat. Vous n'avez même pas compris le premier ou le deuxième. Vous voyez comment ils sont naïfs. Et tout ça, c'est le cosmique qui vous trompe. Vous faites des sondages pour vous faire plaisir. Bagua fait sondage ici. Il était gagné. Il a été ou il a perdu. Donc, vous pouvez faire 10 000 sondages sans ne servir à rien. Pas nous, on fait sondage, nous on fait vrai sondage. Nous, on n'aime pas mentir. Parce que nous, on est des gestionnaires. On est habitués à construire. Donc, on préfère voir la réalité et puis construire, corriger ce qui ne va pas. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous préférez le mensonge puisque vous êtes habitués à ça. Vous aimez les consensus arrangés là. C'est au péril, je vois ça, c'est eux qui parlent de consensus arrangé. C'est eux qui font le consensus. Ils aiment mettre chose, comment on appelle ça ? Médicaments sur la peau. Au lieu d'enlever la peau pour soigner la plaie, ils mettent médicaments et puis ils avancent et ça. Ils pensent qu'on peut aller loin. On ne peut pas courir et puis gratter ses fesses. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu tombes. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Votre, chaque agent là, Madou Daba, ça ne marchera pas parce qu'il va continuer à mentir. Il va continuer à faire des bouls. Aujourd'hui là, moi je connais beaucoup d'intellectuels qui avaient un peu d'espoir sur lui mais tous ces gens là aujourd'hui ont tourné la page. Moi j'ai causé beaucoup de personnes. On a la chance. Nous on est nés, on a grandis en Côte d'Ivoire. On se connaît dans le pays là. Même si on n'est pas toujours du même bord. Moi j'ai des amis qui sont au pays et ils me disent franchement on ne dit rien mais nous-mêmes l'avoir voté ou à Tarapas c'est même pas la peine. Celui-là c'est pas la peine. Et puis vous ne voulez pas qu'on se dit c'est le Sénégalais. Moi je suis désolé quoi. Quand vous dites 75% c'est pas vrai. C'est 100% Sénégalais. Vous ne voulez pas dire 300% Sénégalais. C'est le Sénégalais. On n'a qu'à monter 10 ans, c'est un Wolof. On ne peut pas accepter. Je suis désolé quand je parle du Sénégalais Sénégalais. Je ne vous cache pas la vérité. Le fait que même on parle de lui à Sénégalais Sénégalais. Parce que franchement c'est le péristé qui nous a mis dans tout ça. C'est vous qui avez créé l'Ivoarité. Vous venez encore aller chercher un étranger 100% 300% étranger pour que vous venez diriger votre parti politique. Vous voulez que ce monsieur devienne président dans le pays de l'Ivoire. Mais attendez ça va chez vous. Rien que parce que vous voulez le pouvoir. Il veut le manger. Et ils ont le pôle de toute façon il peut faire maximum deux mandats. Et il faut voir les petits calculs comme ça ils font. Et dans ça là comme ça un vrai Ivoirien va reprendre le pouvoir. Les gars vous avez affaire au RDE. C'est même pas faire le RADP. RDE. Vous connaissez RDE non ? Ils ne nous connaissent pas d'abord. Ils se sont battus pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir dans leurs mains là. Ça va chauffer. Cher René. Si c'est les urnes vous ne pouvez pas. Il faut leur dire que... Si c'est vraiment vous ne pouvez pas. C'est pas la peine. Babo nous connaît. Mais c'est eux là ils ne nous connaissaient pas. On était dans RADP ensemble. Mais c'est maintenant ils vont nous connaître. Non mais c'est pas croyable. Je suis désolé. Les gens s'assèlent. Non. Si il était venu au RADP. Non. On ne veut pas de lui. Parce qu'il va venir prendre la place de qui ? Si il vient si on l'accepte au RADP il va corrompre le groupe. Parce que vous le connaissez. C'est pas un enfant le monsieur là. Il dit sincèrement quelqu'un qui est capable de salir au faux boigny. Qui est son bienfaiteur. Parce que c'est au fou qui fait que lui il peut parler aujourd'hui. C'est au fou qui a tout fait de toute sa vie. Pour l'argent. Il a profité de l'argent de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui fait si jamais. Excusez-moi c'est l'argent du contribuant au boire qui a payé toutes ses études. Tout ce dans quoi ils sont bien dormis là. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas de lui larguer comme ça. Quelqu'un va sacrifier toute sa vie pour construire ce pays là. Toi tu as mis le liqué et l'IDH a réculé. Mais il faut les tisser au Sénégal. L'IDH du Sénégal n'est plus que pour la Côte d'Ivoire. L'essayer d'aller excusez-moi je n'ai rien contre vous. Mais c'est la vérité. Toi tu ne peux même pas être député au Sénégal. A plus forte raison tu vas vouloir devenir quelque chose dans la Côte d'Ivoire ici. Le Cosmone ne va pas accepter ça. Moi je te dis ça. Tu n'iras nulle part. Voilà tu sais que tu as joué à l'air de tes cassons. Enfin il n'y a qu'un. Tu sais qu'il n'y a fait ça, fait ça, fait ça à tes n'y a 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 et puis il y a à tes n'y a il faut nous il faut la vérité c'est ça. La réalité c'est ça que ce monsieur là même là il y a beaucoup de gens qui sont un peu découragés parce qu'ils pensaient qu'il allait discipliner ils ne donnent pas l'argent comme ça. Ils ne donnent pas l'argent comme ça. Quelqu'un partout lui passe et moi il construit ça là. Partout lui passe et moi il construit ça là. Tu as construit quoi ? Tu n'as rien construit. Tu n'étais pas le président de la République tu n'étais pas le premier ministre. tu étais ministre dans un gouvernement le programme de ce gouvernement ce n'est pas toi qui l'as conçu c'est Bédié qui a fait son programme lui t'a fait appel tu es venu à un instant à un moment donné du coup tu deviens propriétaire de tous les dossiers ça veut dire que quand tu travailles sur un dossier ça veut dire que toi tu es propriétaire des dossiers nous autres là on sera propriétaire de tous les dossiers de l'école ivoire et nous on a travaillé sur tous les grands travaux de ce pays là on a fait on a participé il y a des dossiers sur lesquels nous on a nos signatures mais on n'a jamais dit à quelqu'un même en privé que le dossier nous appartenait on n'a jamais dit ça troisième pont on a participé cinquième pont on a participé quatrième pont on a participé l'agrandissement du port on a participé mais qu'on voulait quoi mon ordinateur devant moi ce dossier là ça y est dedans j'ai les plans tout même les échangeurs qui sont en train de faire actuellement devant l'école de police et tout ça les gens qui me connaissent personnellement savent souvent en privé je leur annonçais que tel projet était en cours que ça va se réaliser au départ beaucoup de personnes ne croient pas mais après quand ça se réalise ils m'appellent pour confirmer c'est vrai que pour les réseaux le secret pour cela je ne rentre pas dans les détails mais je leur dis non il y a tel projet en cours qui va arriver donc on parle de quoi c'est pas parce que tu as participé à un travail qui devient propriétaire du dossier non tu es venu et dit que non c'est toi qui as pris trois ans de ta vie pour construire la mosquée mais on ne peut pas être aussi mythomane comme ça donc quelqu'un qui nous regarde droit dans nos yeux et qui ment vous vous attendez pour aller ce monsieur là il ne peut rien créer comme disent les évoires il ne peut rien créer pour jamais rien créer c'est ça la réalité et moi je vous le répète encore c'est peine perdue mais c'est un jeu politique on est dedans on va lui répondre à chaque fois qu'il va parler mais en réalité là même si lui là se présente contre quelqu'un d'autre qui n'est pas le président ou autre il ne peut pas gagner contre le RADP moi je vous dis ça c'est la vérité je ne dis pas ça parce que je n'ai pas orgueil je ne dis pas ça non plus pour amuser la galerie ou vous faire plaisir à quelqu'un je dis parce que c'est la réalité le cosmique Dieu ne va pas permettre qu'il aille plus loin que ce qu'il est en train de faire là c'est son top qu'il a il ne va plus rien avoir d'autre dans l'aspect politique et puis quand les gens sortent pour aller l'écouter il y a deux choses premièrement ils sont militants du Péressay donc que ce soit lui ou pas les gens sortaient pour aller écouter le Péressay donc ça va passer c'est lui que les gens sortent ça aussi il faut que les gens retiennent il ne faut pas que c'est partisan parce que c'est passé les gens l'aiment ça n'a rien à voir ils sont d'abord militants du Péressay donc ils vont aller écouter leur Péressay c'est clair maintenant il y en a aussi qui vont l'écouter par curiosité et ça aussi ils vont l'écouter par curiosité mais la vraie raison le vrai motif c'est qu'ils sont d'abord militants du Péressay puis maintenant il y a le convoyage qu'ils font voilà plus de 275 gars 300 gars pour aller écouter le gars bon c'est tout à fait normal ils peuvent convoyer comme ils veulent plus que de toute façon leur porte-parole a reconnu ça sur le plateau le NCE360 il a reconnu qu'ils ont transporté il dit que le RHJP aussi transporte mais nous c'est les officiels nous on transporte sinon on a les militants qui sont sur place on n'a pas besoin de transporter les militants d'Ankar quand on transporte les militants d'Ankar c'est les militants de la localité que nous on transporte juste pour les prendre les choses au lieu du meeting et puis après on les ramène c'est ce que nous on fait mais on ne prend pas des villes en ville non on ne fait pas ça si c'est par exemple on a un meeting dans une ville c'est les militants 80% des gens 90% des gens sont les militants de la ville c'est les officiels qui déplacent ça c'est normal parce qu'il faut bien qu'il y ait comme a dit il faut une tête donc quand les gens qui doivent venir animer le meeting et autres c'est déplacé c'est tout à fait normal pendant qu'elle lune était assouvrée les gens ont rempli le parc des sports ici le palais des choses comme on appelle ça des sports les gens ont rempli le palais des sports les femmes ont rempli ça pour rendre au moins le président Ouattara histoire de lui démontrer que nous là on n'a pas besoin de transporter les gens c'est les Abidjanais seulement qui sont besoin même pas toutes les Abidjanais parce que c'est sûr que certaines femmes étaient peut-être occupées ils n'ont pas pu venir mais la salle était remplie il n'y avait pas de débat dessus le président Ouattara dans l'opposition même là il a toujours gaffoulé ça là se passe c'est pas maintenant qu'il a réalisé c'est de si grandes choses qu'il ne va pas gaffoulé et puis en plus lui son affaire n'est pas simple voilà c'est trop c'est trop son affaire est tellement spirituellement préparée qu'il ne peut pas taper poteau dans rien du tout tout ce que lui va faire il y aura toujours la baraka divine derrière et il y aura toujours des gens derrière on a toujours dit ça on l'a dit on le répète les gens pensent que c'est parce qu'on a envie de parler pour faire plaisir non moi je suis un homme d'honneur je ne veux pas accepter de venir mentir et ce qui n'est pas vrai de toute façon j'ai dit qu'on allait prendre la canne je vous dis aujourd'hui que 2025 ce sera l'élection la plus facile ce sera plus facile que 2020 je vous dis ça aujourd'hui 2025 va ressembler un peu à 2015 mais ce sera encore plus facile même que 2015 regardez l'élection de 2015 et puis 2025 voilà parce que c'est une élection qui va nous faire basculer dans une autre dimension l'élection de 2025 ça va nous faire basculer dans une autre dimension voilà il y aura actuellement là il n'y a quasiment pas d'opposition mais à partir de 2025 ce sera encore plus grave parce que les gens leurs champions là ils vont voir les limites de leurs champions les gens vont voir les limites de leurs champions aucun des champions ne peut aller quelque part ils n'y auront nulle part ils seront la s'ils ont la chance d'être candidats ils seront la risée sinon ils ne seront même pas candidats regardez seulement ce qui va se passer je n'ose même pas dire ce qui va se passer parce que les gens seront suivis Dieu là il n'annonce pas quelque chose et puis il reprend quand Dieu donne sa parole il ne récupère pas sa parole quand Dieu donne son ok il ne récupère pas quand Dieu trace une voie il ne modifie pas la voie il peut modifier quelques petits aspects si tu le mérites encore il faut le mériter même là parce que l'opposition a déjà démontré son incapacité à tenir le fauteuil présentiel et ça on n'a pas besoin de revenir sur les faits les faits sont nombreux les faits sont multiformes multidimensionnels c'est à tous les coups quand vous ne comprenez pas il dit que le PDCI a toujours parlé des problèmes de la population mais de quel PDCI parle c'est pas le PDCI d'Oufo Bany là si c'est le PDCI d'Oufo Bany ça oui c'est vrai mais le PDCI de Pétier là et le PDCI qui lui est venu prendre là ce PDCI là ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire qui les intéressait c'était leur pouvoir ils voulaient manger et lui aussi on voit bien qu'il est venu pour manger avec ses gardes regardez la composition de son bureau politique regardez la composition de son bureau politique vous allez comprendre tout ce sont les enfants les anciens les enfants des anciens barons du PDCI les yeux vieux là il y en a qui sont décédés d'autres sont à la retraite ce sont les enfants ceux là qui l'ont pris pour mettre autour de lui dans le bureau politique du PDCI donc vous vous attendez à quoi c'est une affaire ils veulent être ils ne veulent pas faire voilà c'est pour ça que lui il aime tellement paraître il aime tellement se faire passer c'est pour le gars qui n'a pas de défauts qui est vraiment l'homme le plus intelligent que tout ce qui est bien tout ce qui est bonne chose il se les arrouge donc un gars qui n'a pas l'habitude de souffrir vous voulez qu'il vienne prendre un pays qui est entouré de diadisme car lui il a fui au prix de nos coups de feu il a quitté la Côte d'Ivoire et éclairage il nous a passé une banche sur l'or où il a bien dit que lui il n'est pas prêt de revenir en politique en Côte d'Ivoire pourquoi ? il dit que ce qu'il a vu à la militaire il n'est pas prêt de revenir ici et 24 ans après ce monsieur se réveille un matin il se savait que vous pensez que s'il était aussi bon pourquoi Bédine ne l'aurait pas proposé comme son successeur de son vivant pourquoi Bédine ne l'a pas proposé ? pourquoi Bédine ne l'a pas positionné ? c'est parce que justement Bédine le connait mieux que vous et moi vous allez me dire non un chef à camp ça n'a rien à voir il y a des positionnements au fond il était chef à camp il avait plus ou moins désigné quand même son successeur ce que vous dites c'est vrai c'est un niamia que Bédine voulait positionner voilà effectivement ça ne l'a pas pris mais ce n'est pas Tidiane Tiam parce que Bédine le connait et quand Bédine c'est un ivoiritaire Bédine c'est que ce n'est pas un vrai ivoirier il ne va jamais accepter de prendre Tidiane Tiam il ne va jamais de la vie même Babo qui est là Babo préfère Ouattara au pouvoir que Tidiane Tiam je vous dis ça la première il a dit on n'a pas venu les banquiers Tidiane Tiam ne parle pas c'est pas Ouattara il parle et ça a mis André Silver qu'on a dans tous ses états sur le plateau de NCI qu'il va falloir que le PPACI clarifie sa position vis-à-vis du PDCI vous voyez là il s'est oublié il est devenu militant du PDCI effectivement il est militant du PDCI tout le monde le sait voilà c'est pour vous dire qu'effectivement cette histoire d'extranéité parce que c'est ça la réalité ça ne lui colle pas la peau c'est sa peau il est c'est désolé mais vraiment c'est un Sénégalais vraiment on ne peut pas nous enlever ça c'est un Wolof son oncle a été ministre effectivement dans un gouvernement sénégalais ça aussi on n'a pas inventé c'est la réalité vous pouvez vérifier pourquoi Brendoumi était entré sur le plateau il y a deux semaines de NCI quand l'honorable Basile a dit sur le plateau du NCI que le gars le monsieur c'est un usurpateur et qu'il partait passer les vacances au Sénégal pendant les 24 ans où il ne venait pas en Côte d'Ivoire pourquoi ça a choqué Brendoumi qui avait quitté le plateau c'est parce que c'est la vérité il a touché là où il ne faut pas là où ça fait mal c'est vrai le monsieur on est désolé mais voilà à aucun moment il a rencontré de l'amour pour la Côte d'Ivoire ça ne peut pas venir subitement je suis désolé l'amour de la Côte d'Ivoire parce que tu veux diriger un pays il a fait aimer le pays je ne peux pas il ne vient pas pour diriger la Côte d'Ivoire par amour il vient pour ses propres problèmes comme les gens le disent comme l'Écloreur l'a dit plusieurs fois d'autres personnes sont revenus de ça c'est la réalité et c'est tout ça qui fait que je vous dis que Dieu ne va pas permettre que son dessein se réalise il ne va pas atteindre son objectif parce que le fauteuil présentiel de la Côte d'Ivoire si tu ne le mérites pas spirituellement tu ne gagnes pas c'est ça la réalité pourquoi se retrouver dans une transition elle approuvait que son pouvoir est tangé du premier jour jusqu'à la fin parce qu'il n'était pas digne du fauteuil donc le pouvoir ça ne voit que tangé c'est aussi simple que ça lui aussi son pouvoir est fini son temps est fini on ne peut plus révéler sur lui son cas mais là celui qui pense que c'est son temps il se trompe aussi le temps du RHDP ce n'est pas fini RHDP là peut-être 2050 2060 vous pouvez espérer je ne dis pas ça non plus pour lui c'est la réalité ça vous fait mal ça vous fait mal vous allez dire non il raconte n'importe quoi il ne raconte pas n'importe quoi si le père d'Ivoire on sera là en 2050 on sera vieux 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 mais on sera là comme a dit B52 il y a des gens plus jeunes peut-être qui vont prendre le pouvoir mais dans le cadre de RHDP oui c'est comme ça ça s'est passé ça doit être la volonté de Dieu le pédé c'est à faire près de 40 ans de pouvoir le RHDP va faire soit plus soit à peu près pareil le pédé ça c'est la vérité je ne mens pas je ne mens pas je ne mens pas c'est un oufoué je vous ai déjà dit qu'est-ce que c'est oufoué puissance je ne sais pas si c'est 100 donc vous pouvez imaginer c'est pour ça que Dieu lui a permis en très peu de temps de réaliser beaucoup de choses et il va encore en 2025 à partir de maintenant donc dans un an de maintenant jusqu'à 2030 il va encore réaliser des très grandes choses avant que je pense avec de fortes chances qu'avant que le président Ouattara ne laisse le pouvoir la Côte d'Ivoire sera dans la troisième catégorie dans l'avant-dernière en tout cas on va être dans les moyens là c'est-à-dire on va encore passer dans une autre catégorie de IDH tu as lancé un défi au président Ouattara il va nous faire passer dans une autre catégorie encore de IDH on va aller encore de là on va monter encore parce que Dieu ne peut pas permettre que la Côte d'Ivoire sombre dans la terreur des gens de l'AUS un gars comme toi si tu n'as aucun intérêt la Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas il va abandonner le pays pour suivre encore quelqu'un qui a fui devant Karachinikov ce n'est pas cette personne-là qui va s'arrêter devant un dihadiste un dihadiste qui utilise n'importe quelle sorte d'arme qui tombe sous l'air tombe sous la main voilà la réalité donc vous perdez votre temps mais seulement ça fait partie du jeu donc le cosmique vous donne des espoirs vous pensez que vous allez gagner il paraît que tu es rosicrucien bon tout ça c'est un pipo ça ne marche pas rosicrucien ne meurt pas il meurt non c'est du pipo vos fétitions ils vont voir le contraire c'est le cas ils vont vous en aller ils vont dire non tu as gagné c'est le contraire il l'a vu Dieu va lui montrer le contraire c'est comme ça ça aussi c'est Dieu qui fait ça il fait en sorte que tu vois ce que tu ne dois pas voir mais quand nous on dit là c'est parce que il y a plusieurs sources il y a sources qui ne se connaissent même pas être donc ça veut dire que le gars ne peut pas mentir Dieu fait grâce il y a des gens qui sont là et Dieu leur fait grâce nous même qui sommes en train de parler là Dieu nous fait grâce il y a des choses qu'on voit venir de loin on n'a pas besoin d'être même un féticheur d'être un divin on n'a pas besoin d'être un pasteur on n'a pas besoin d'être un immeu Dieu montre à qui il veut ce qui va venir dans un an dans deux ans dans dix ans il montre et Cloros a dit que Dieu a montré ce qui allait se passer dans cent ans donc ça veut dire qu'avec Dieu il n'y a pas c'est qu'on ne comprend pas on dit c'est miraculeux ça n'a rien dit miraculeux vous avez vu le président Ouattara paniqué il ne panique pas parce qu'il est sûr de sa chose il est sûr de lui pourquoi il est sûr de lui il est sûr de lui parce qu'il sait sur quoi il compte c'est vous qui ne savez pas vous ne savez pas vous ne pensez que sa sérénité c'est une sérénité dans le vide non c'est une sérénité qui est basée sur la question spirituelle la base même la est spirituelle d'abord retenez ça c'est important non parce qu'il a une résonance avec le pouvoir qu'il exerce donc ça fait que Dieu lui montre beaucoup de choses Dieu fait en sorte qu'il anticipe mais Bessignade vous a donné une information sur le fait qu'il a ouvert des universités un peu partout et puis les universités là sont spécialisées et à Mont par exemple c'est les minéraux tout ça mais c'est pas pour lui qu'est-ce que vous croyez ? donc le monsieur là il n'agit pas dans le vide il n'agit pas au hasard il agit sur imaginez comment des jeunes Ivoiriens viennent faire un concours de robotique ici aux Etats-Unis et ils sortent 70ème ou un homme comme ça partout dans le monde entier mais c'est parce qu'on a ces écoles là qu'on a pu faire ça c'est pas qu'ils ont appris à l'extérieur actuellement le président Ouattra a tellement investi dans l'enseignement et dans la spécialité et il a fait venir d'autres à l'extérieur pour apprendre d'autres spécialités les écoles qu'on n'a pas pu construire actuellement en Côte d'Ivoire eux sont dans ces spécialités là ici dans les grands pays du monde mais c'est ça qui fait que bizarrement vous voyez des jeunes gens s'élèvent ils ont remporté dictée ici ils ont eu succès là vous pensez que c'est du travail qui est préparé c'est préparé le petit Ivoirien qui allait gagner en informatique devant les Indiens devant les Asiatiques il allait les taper ils vont encore dire que c'est Ouattra qui les a corrompus pour que le petit gagne oui mais de toute façon tout ça est préféré tu sais à un moment il n'y a pas longtemps ils ont commencé à faire sortir des informations du genre comment on appelle des choses c'est-à-dire qu'en fait chaque fois qu'il y a des bonnes choses sur leur propre pays ils vont faire sortir des fausses informations pour essayer d'équilibrer c'est-à-dire que pour eux c'est une façon d'équilibrer c'est-à-dire que quand ils sortent des fausses informations pour venir terminer l'image du pays ils sont contents et c'est leur travail ils ont un laboratoire pour ça c'est le FPI qui a commencé le PDCI est devenu champion les dents Etidiam Thiam a investi beaucoup d'argent dans ça ce sont eux qui nous attaquent sur les réseaux sociaux qui veulent nous empêcher de parler qui veulent utiliser des trucs pour nous bloquer mais vous ne pouvez pas nous isoler ce n'est pas possible ne vous fatiguez même pas quand vous faites ça vous nous encouragez vous nous montrez que nous sommes sur le bon chemin toi tu n'es pas encore arrivé au pouvoir voilà c'est que tu as commencé et quand tu es arrivé au pouvoir tout ça là tu vas couper on ne pourra pas te critiquer on ne pourra pas te critiquer les gens du PDCI vous n'avez rien vu encore il n'est pas encore assis quand il va s'assoir bien bien sur vous vous allez lire là-bas vous n'avez rien vu encore vous pensez que c'est bon l'homme vous n'avez plus pour mettre là vous ne réfléchissez même pas il y a des gens qui ont souffert dans ce parti là qui n'étaient pas les gens les Dikawi les comment on appelle tous ceux qui sont là les comment on appelle Jean-Louis Pillon tous ces gens là il y a beaucoup d'anonymes aussi si tous ces gens tout le monde avait fini le PDCI serait tombé même des gens qui étaient vieux là ils auraient le courant de rentrer en Côte d'Ivoire il faut leur dire quand il va prendre le pouvoir il va chasser tous ceux qui se pensent Ivoirien elle va les chasser pour aller prendre les Sénégalais les fils des Maliens bien sûr c'est ce qu'il va faire parce qu'il va chercher à consolider son pouvoir il n'aura pas confiance un il va l'utiliser comme cheval de pâté pour arriver au pouvoir lui aussi il va l'utiliser pour arriver au pouvoir s'il arrive au pouvoir il va consolider son pouvoir il y aura des gens de l'ombre qui ne seront pas des Ivoiriens il y aura des gens de l'ombre qui seront des Sénégalais ça tout le monde le sait et vous allez faire quoi ? vous allez vouloir faire coup de temps sur lui c'est ça la vérité parce que vous allez regretter pourquoi on a permis à ce gars là d'arriver au pouvoir on va faire coup de temps sur lui pour récupérer notre pays on est encore parti dans les conneries nous on ne veut même pas que tout ça arrive et comme le cosmique ne va pas permettre que ça arrive je préfère vous dire la vérité battez-vous peut-être pour maintenir votre pouvoir et votre parti ne peut pas qu'il disparaisse ça c'est vous qui voyez mais si c'est pour croire que vous allez évincer le RHDP en 2025 surtout pour que les étudiants viennent prendre le pouvoir le Côte d'Ivoire ce n'est pas PDCI il vous dit ça la Côte d'Ivoire ce n'est pas PDCI oui c'est un PDCI il peut se permettre vous avez chauffé la place pour lui il est venu prendre il a chassé tout le monde il a violé toutes les règles il n'était même pas éligible vous l'avez tout fait pour tordre le coup de votre propre texte pour le mettre vous avez fait fi de tous les défauts qu'il avait de tous les manquements vous avez tout utilisé pour qu'il prenne le parce que vous avez pensé que c'était le pour vous l'oiseau rare c'est un messie vous allez lire vous allez regretter il n'est rien d'autre que au contraire le cosmique vous a trompé parce que votre parti doit se rabougrir parce que c'est un parti dangereux pourquoi le parti est dangereux le thème rabougri ça veut dire votre parti va devenir comme Serré Denis non mais ça va se briser le parti on n'a pas fini de parler parce qu'il y a des gens qui sont au PDCI qui sont dans le silence qui ne veulent pas laisser la forfaiture continuer ça on a les informations tout n'est pas bon pour parler mais la réalité c'est ça et ça il n'y peut rien si le PDCI ce n'est pas cassé en deux c'est cassé en trois c'est clair il n'en a qu'il ne peut pas parce que déjà lui-même là il est animé tu vois je suis en train de parler c'est que tout ce qu'ils sont en train de tout ce qu'ils ont entrepris tout ce qu'ils sont en train de ils vont chercher c'est clair ils vont attaquer ils vont encore essayer de toucher il va soulever beaucoup de problèmes il va de toute façon on aura toujours des réponses et ça ne va pas prospérer c'est vrai qu'on ne le sous-estime pas pas du tout mais en même temps ce que moi je voulais dire aux militants et aux sympathisants du RHDP c'est de ne pas surestimer non plus Tizian Tiam et son PDC c'est pas là c'est ce que l'achat même du Kouroukan Fougadi n'est jamais surestimé encore moins sous-estimé un adversaire voilà ce que je peux vous dire qui est vrai ce que Bézi n'a pas pu faire là Tizian Tiam ne pourra pas faire au PDC je vous dis ça aujourd'hui honnêtement parce que le socle du PDC c'est les Baoulis les Baoulis sont très divisés sur le cas de Tizian Tiam moi je connais beaucoup des Baoulis qui ont dit mais ils pensaient qu'il avait un petit et que sa mère était Baoulis c'est vrai que vous savez qu'il a modifié sa biographie sur la chose non Wikipédia chaque jour le fait avant c'était Marek Tussaud maman sa mère ils ont mis épouse Tiam ils ont fait sauter le seau sauf s'ils ont ramené sinon au moment ils avaient fait sauter le seau pourquoi parce qu'il y a beaucoup de Baoulis qui sont allés regarder qui ont dit mais ah donc le gars là sa maman est son son papa est Tiam donc c'est vrai qu'il est 100% sénégalais moi je connais beaucoup des Baoulis ils étaient découragés ils disent mais attends nous on a pensé c'était un peu eux ils voient tout comme ça nous on a pensé que c'était notre frère mais le gars n'a rien donc il ne peut pas accepter le PDC sénégalais voilà d'où vient la fronte de certaines personnes donc ils ne comprennent pas ils ne peuvent pas accepter maintenant comme tu as dit dans ton intervention il y a toujours les gens qui sont complices et pour les feu pour de l'argent ils sont prêts à se laisser courant et essayer de convaincre les gens parce qu'eux ils voient dans cela leur avenir et ainsi de suite parce que justement tu sais que le gars il promet des choses même le copri boni il ne fait pas tout ça pour rien il fait ça parce que bon on lui fait le monsieur s'occupe de lui il lui donne de l'argent il s'est incorrompu il a la retraite il n'a pas grand chose voilà la réalité et il a su justement utiliser son argent pour avoir certaines personnes et pour atteindre son objectif au niveau du PDCI c'est pour ça je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'il va croire que ce qu'il a réussi au PDCI il peut le dupliquer au niveau de l'État il n'en a pas les moyens ça seulement il se trompe complètement il ne faut pas qu'il va penser qu'il y a des gens qui vont le rejoindre un peu comme j'ai appris c'était un sciaka je ne sais quoi ça franchement ça c'est le problème ils vont pleurer un jour ils vont regretter pourquoi ils ont quitté le PDCI pour retourner d'après au PDCI ils peuvent partir s'ils veulent nous on est habitués à ça ça ne peut rien faire c'est le socle du RGP c'est le RDN donc ceux qui sont les transfus du PDCI qui retournent au PDCI nous on ne fait rien avec ça c'est comme si c'est blanc bonnet bonnet blanc pour nous tu n'as rien fait tu étais dans un parti tu es venu tu es reparti non mais tu continues voilà comprenons le pouvoir c'est pas vous c'est le RDN qui a fait que le Prado est arrivé au pouvoir c'est pas le PDCI qu'on se dise la vérité c'est pas le PDCI même aujourd'hui le jeune homme qui est devenu ambassadeur il n'était pas pour comment on l'appelle Kakabé Kakabé il n'était pas au deuxième tour il n'était pas très très impliqué on l'a vu en 2010 ça c'est le passé mais aujourd'hui il profite c'est pas lui qui profite plus il a profité du pouvoir en quelque sorte aujourd'hui il a été ministre grâce au président Ouattara et aujourd'hui il est ambassadeur ça fait partie de son CV désormais et ça retraite politique et ça retraite même pour sa vie et assurée non seulement il gagne bien sa vie mais ensuite il aura une rétête dorée alors qu'il a combattu le président Ouattara en sourdine ce que Bédié ne leur a pas donné c'est le président Ouattara qui lui a donné bien sûr ils sont nombreux comme ça c'est que leur mentor politique ne leur a pas donné c'est le président Ouattara qui a fait qu'ils ont eu pour dire combien de fois c'est la baraka divine qui fait que le président Ouattara permet à certaines personnes d'être ce qu'ils sont là où moi j'aimerais qu'on mette l'accent ce n'est peut-être pas le jour de le dire mais je vais aborder un tout petit peu c'est qu'on va continuer le travail que tu es en train de faire on va continuer ce travail-là pendant longtemps pour que beaucoup de jeunes comprennent la justesse de soutenir le pouvoir actuel parce que c'est dans le pouvoir actuel que vous allez retrouver votre salut pourquoi ? le président Ouattara met qu'est-ce que les conditions pour que les jeunes puissent s'en sortir moi je ne vois pas ce pouvoir-là qui a fait ce que le président Ouattara est en train de faire pour la jeunesse si vous vous laissez tromper par ce que disent les opposants vous voulez bloquer vos vies pour attendre que si j'arrive au pouvoir avant que vous allez chercher à vous réaliser vous êtes en train de perdre votre temps vous perdez vos vies vous allez perdre votre temps inutilement donc ce n'est même pas la peine d'attendre vous pouvez continuer à le supporter si vous voulez mais cherchez à vous construire surtout écoutez ce que nous on vous dit parce que nous on est pour la Côte d'Ivoire on n'est pas pour quelqu'un on est d'abord pour la Côte d'Ivoire et celui qui est pour la Côte d'Ivoire nous on est pour lui et comme nous on sait que le président Ouattara est pour la Côte d'Ivoire c'est pour ça que nous on est prêts à mourir pour le président Ouattara s'il le faut si vous mourez pour Tidjan vous êtes mort cadeau si vous mourez pour Babou vous êtes mort cadeau parce que Babou vous a déjà démontré ça il vous a dit que vous n'êtes pas mort pour lui vous êtes mort pour défendre vos forêts il vous a déjà dit ça et quand il prend la parole il ne fait lui il n'a jamais dit une minute de silence pour quelqu'un il n'a pas le temps pour ça il ne pense même pas aux morts vous avez vu dès qu'on est entré Bédié Net Tidjan Tiam allait enlever ses photos pour mettre lui ses photos ah oui c'est comme ça c'est pour lui ce monsieur-là il n'a aucun respect pour quelqu'un il n'a du respect que pour sa petite personne c'est encore du moins seul que tu peux voir ces gens de vraiment de méchanceté inutile et les gens acceptent ça donc éclairer je vais m'arrêter là comme le temps avancé depuis 72 pardon le frère Laura le prétendant intervenir je pense que j'en ai dit suffisamment il n'y a pas de quoi moi je conclue simplement en disant que le combat continue dans l'allégresse mais le combat continue mais retenez ceci la manière dont les éléphants se sont battus pour récupérer la coupe d'Afrique là considérer que c'est ce genre le combat là où j'étais en train de mener c'est parce qu'il y a la victoire au bout et puis il ne peut pas ne pas voir la victoire au bout pour la simple raison que c'est une victoire qui est faite pour que le pays puisse avancer parce que c'est celui qui est venu spirituellement de faire avancer le pays c'est celui qui est assis sur le fauteuil voilà la réalité donc c'est même pas la peine que les gens vont ils peuvent continuer à sauter ça fait partie du jeu politique que tout le monde ne peut pas être du même bord on est d'accord là-dessus nous on accepte de jouer le jeu on se plaît même que l'NCI fait la part belle même plus à l'opposition même qu'au parti au pouvoir mais c'est pas grave tout ça ça fait partie pour moi du jeu voilà et on a le droit de se plaindre parce qu'effectivement il faut la part belle à l'opposition mais tout ça là ne va mêler l'opposition nulle part au contraire ça nous permet de montrer ça permet de montrer la face hideuse de l'opposition et je pense que même eux-mêmes leurs propres partisans se rendent compte le monsieur est venu s'asseoir sur le plateau pour dire que le piment coûte 50 francs au marché les gens ont démontré qu'il mentait les gens ont démontré que c'est un gars du gré c'est un menteur parce que c'est dans le gré et dans certains gré on raconte n'importe quoi et ils ont démontré que c'est un menteur les gens sont partis se faire piment en direct demander le prix des choses du piment et on a vu qu'effectivement le piment ne coûte pas 50 francs lui il dit que Ouattara a fait beaucoup d'universités mais les universités là c'est pas la qualité mais Ouattara a fait vous avez fait quelle université vous n'avez pas fait d'université lui fait d'université toi tu viens de dire que l'université qu'il a construit c'est pas la qualité mais c'est quoi lui au moins il a pensé à construire l'université il a employé beaucoup plus de professores que vous il a employé beaucoup plus de personnes que vous il a créé beaucoup plus d'emplois que vous ainsi de suite il a créé beaucoup d'institutions et vous venez de dire que ce que lui a fait c'est pas bon mais ce que vous avez fait la montre toi tu n'as rien fait et puis tu dis que ce que l'autre a fait n'est pas bon moi je ne comprends pas c'est-à-dire que vraiment les gens n'ont pas honte dans ce pays là et c'est triste quoi et quand on a affaire à une telle opposition il se trouve des jeunes qui suivent des gens comme ça c'est vrai il faut tout pour faire un monde mais en même temps c'est pas tout le monde qu'on suit et même quand tu suis quelqu'un là il faut souvent l'interpeller pour qu'il n'a qu'à avoir du respect même pour vous en vous disant les choses sensées c'est ça aussi la réalité les gens qui sont là ils vous racontent n'importe quoi ils vous mentent en vous regardant droit dans les yeux vous écoutez et puis vous êtes satisfaits et vous êtes contents parce que vous savez qu'on ment mais parce que ce mensonge vous fait plaisir et vous êtes contents c'est le masochisme vous êtes maso mais même quand on est maso là il faut avoir un peu de retenue pour savoir qu'on gouverne parce que ceux qui vous mentent et puis vous écoutez là c'est dans le ça les profite vous ça vous profite pas voilà la réalité oh nous on ne suit pas le président Ouattara pour qui nous donne l'argent on risque de le répéter on le suit parce qu'on sait qu'il est en train de nous permettre à chacun de nous de nous battre pour réussir nous c'est ce qu'on veut on n'a pas dit qu'on veut qu'on bien nous donne l'argent à la maison mais on veut qu'il continue de créer les conditions pour que chacun de nous puisse avoir ce qu'on appelle un développement humain en tout cas digne de son nom et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir donc nous il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer avec lui qu'on n'encourage pas les gens en continuant à le soutenir voilà la réalité que Dieu nous aide que Dieu aide la classe éclaireur pro-vérit que Dieu aide la plateforme et que Dieu nous donne vraiment comment j'appelle ça le continue de nous donner sa baraka pour qu'on puisse faire des oeuvres encore plus palpitantes encore plus intéressantes des oeuvres pour le bonheur de l'ivoirien voilà éclaireur je m'arrête là merci merci beaucoup cher René merci pour tous les conseils merci surtout pour toutes les paroles fortes je crois que c'est bien passé et souhaitons que ceux qui n'ont pas encore compris cette dynamique là puissent comprendre et puissent aussi adhérer à cette cause là pour que la Côte d'Ivoire soit définitivement pacifiée que les Ivoiriens se voient tous comme des frères en humanité et qu'on oublie toutes les animosités liées aux religions aux appartenances philosophiques ou de quelques autres pour vivre comme des humains et c'est ça la vraie valeur de l'homme vraiment merci pour tout ce que vous apportez ici et merci pour vos enseignements et on va vous permettre de vous reposer tout en souhaitant une excellente nuit à toute la famille merci beaucoup je vais me déconnecter pour écouter le roi du printemps il n'y a pas de problème merci 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 Sous-titrage ST' 501